Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire un cœur et lait en origami. Donc pour cela il vous faut une feuille carrée, où elle est du papier origami, donc souple. Je vais vous montrer une couleur rose d'un côté, blanc de l'autre. Donc vous le faites comme vous voulez. Donc tout d'abord, il faut prendre le côté que vous voulez en fait. Et la plier en deux. Voilà, donc on grasse bien. Ensuite, on plie de nouveau en deux. Donc pour que cette tranche là arrive au milieu. Comme ceci, donc d'un côté vous avez ça et de l'autre, le couleur une. Bon, après de toute façon, on s'en fiche des couleurs. Donc on retourne notre papier. On plie une fois en deux dans ce sens là. Voilà, comme ceci. Ensuite, ce qu'on a, il faut, enfin cette tranche là, il faut la ramener vers le milieu. Pareil, donc pareil, comme ça. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Donc plus vous serez précis dans les pliages, plus votre cœur sera beau et bien formé. Voilà, donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. Ensuite, il faut plier cette partie là. Donc il faut rabattre cette partie là vers le centre. Donc il faut s'aider de cette ligne là qui est tracée. Voilà, donc pareil, on essaie de faire un truc bien droit. Pareil de l'autre côté. Voilà. Vous êtes enceint, vous vous retrouvez avec ça. De l'autre côté, on peut regarder, vous avez toujours... C'est parti. Voilà. Ensuite, une étape un peu plus compliquée. Donc ça, il faut l'ouvrir légèrement. Comme si on n'avait pas fait de pliage là justement. Soulever la languette. Et tirer en fait. Et quand vous tirerez, vous verrez qu'ici... Donc ça, ça se soulève et donc il faut l'aplatir sur le milieu ici. Donc regardez. Donc ça, pareil, on essaie de le garder droit. Donc avec le bord là ici. Ça, on essaie de le mettre droit. Comme celui-ci. Voilà. Maintenant, pareil pour l'autre côté. Donc ça, c'est une étape légèrement difficile quand on ne connaît pas. Mais bon, je vous remontre. Donc ça, on le déplie comme on vient de le plier. Donc on se retrouve avec ça. Donc là, on soulève le coin. Et on le replie sur le dessus. Donc on se retrouve avec ça. Donc d'un côté, si on regarde sur le dessus, ça nous donne ça. Derrière, comme ça. Et voilà. Donc ensuite, cette partie-là, il faut la rabattre sur ce setting-là. Donc celle-là, on la met sur celle-là. Comme celui-ci. Donc il n'y a rien d'autre à faire. Une fois qu'on en est arrivé là, les étapes sont on ne peut plus simples. Donc là, il faut décoller légèrement. Prendre le coin. Et le mettre vers l'extérieur. Donc en appuyant cette partie-là, pour ne pas que ça se décolle. Donc on tire. Pour essayer de faire un triangle. Et un rectangle ici. A peu près. Donc là, on a une petite languette comme ça. Maintenant, on fait pareil de l'autre côté. Donc on soulève. On appuie là-dessus. On soulève. On tire le noeud. Le coin. Donc voilà. Donc on est censé se retrouver avec ça. Donc ensuite, pour faire les ailes, Il faut tout simplement faire un accordéon avec cette partie-là. Donc vous allez plier d'un côté de l'autre. Donc là, on commence par celui-là. Je vous conseille de faire des tout petits pliages. Tout petits pliages parce que comme ça, ça fera un effet un peu mieux. Donc pareil, essayez de garder bien, essayer de bien garder la ligne pour ne pas trop dépasser. Donc voilà. Donc une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc on fait ça jusqu'à arriver au bord. Voilà. Le dernier sera un peu plus grand que les autres. Ce n'est pas grave. Voilà. Maintenant, c'est tout plat. Comme vous voyez, il y a les petites dents là. Chaque côté. Là, on ne peut pas trop avec la lumière. Voilà. Donc ensuite, vous pourrez le tenir par là. Ensuite, il faut déplier ça. Il faut l'ouvrir. Donc appuyer bien dessus. Voilà. Donc ça prend forme déjà. Donc, pour les ailes, maintenant que tout est écrasé, ça, on peut le tirer vers le bas pour donner, et ça vers le haut, pour donner plus de relief, que ça soit plus grand. Voilà. Voilà. Comme ceci. Ensuite, maintenant, on va rabattre les coins pour faire le cœur. Donc déjà, là, vous voyez la forme du cœur. Un pic avec les petites ailes blanches. Donc là, c'est nickel le papier que j'ai choisi. Voilà. Donc, vous le retournez. Il faut prendre ce coin-là. Enfin, les deux coins. Il faut les rabattre sur le centre. Donc, vous faites environ. Ce n'est pas grand d'importance. Voilà. Là, on place bien sur le centre. Pareil pour l'autre côté. Voilà. Donc là, ils ressemblent de plus en plus à un cœur. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est rabattre chacun de leur côté les angles intérieurs. Donc, pareil. On essaye de le mettre vers le milieu. Ou plus ou moins. Pour ne pas faire un cœur trop carré. Voilà. Comme ceci. Vous faites un petit rectangle. Un petit rectangle de l'autre côté. Voilà. Donc là, ça prend encore plus de forme. Si vous voulez le laisser comme ça, vous pouvez. Mais sinon, vous pouvez encore l'améliorer. Donc, pour l'améliorer. Là, les deux piques, on peut les plier vers l'intérieur. Voilà. Donc là, je le tire vers moi. Et j'essaye de faire un truc un petit peu plein. Voilà. Comme ça. Et donc voilà. Donc là, je viens de vous apprendre comment. C'est pas trois plus décois Le plus unit le plus план S H. C'est pas du mal de ti beaucoup. C'est pas unestonie, ou encore une sorte. Здесь VS T30.